Salut et bienvenue sur le cours de repérage dans le plan Aujourd'hui on va voir la différence entre les trois types de repères A savoir le repère orthogonal, orthonormal et normé Et tout ça à travers des exemples Allez, on est parti ! Jusqu'à maintenant, ça c'est le type de repère que tu as l'habitude de voir Donc on a quoi ? On a le repère OIJ Qu'est-ce qu'ils ont ? Donc là, on a bien les deux droites qui sont perpendiculaires Et quand je décale de 1, j'ai 1 Donc c'est ce qu'on appelle un repère orthogonal Donc orthogonal, ça veut dire perpendiculaire et unitaire C'est-à-dire que quand je décale d'une case, d'un pas, j'avance de 1 Donc tu vois, j'ai 1, 2, 3 Mais la vie n'est pas toujours aussi jolie En effet, tu peux aussi tomber face à ce type de repère Et ouais Mais ne t'inquiète pas, ils paraissent être un peu bizarres Ils tirent peut-être un peu la gueule, mais ils ont rien de méchant Commençons par le premier repère Le repère orthogonal En fait, ortho, dès que tu entends cette notion de ortho Comme orthogonal, orthonormal, etc. Ça veut juste dire que les axes vont être perpendiculaires Et rien d'autre Ça, ça ne veut pas dire que maintenant, quand tu décales de 1 vers la droite Donc si tu bouges selon l'axe des x ou selon l'axe des y C'est pas la même unité Là, tu vois que bouger selon y, la distance est plus grande Ça veut dire que le repère n'est pas normé D'où juste orthogonal Pas orthonormal Si c'était normé, c'est le repère traditionnel qu'on a Maintenant, normé Normé, il manque quoi ? Il manque le ortho Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas forcément perpendiculaire Et là, tu vois bien, les axes ne sont pas perpendiculaires C'est juste ça en fait Le normé, ça veut dire que les axes ne sont pas perpendiculaires Par contre, lui, il a la deuxième moitié, le normé C'est-à-dire que quand je décale de 1 vers la gauche Donc selon l'axe OI Ou de 1 selon OJ La distance sera la même Donc tu vois, lui, il a la perpendicularité Et lui, il a la distance Donc lui, il est normé et lui, il est orthogonal Tu mets les deux ensemble Et tu tombes sur le beau repère orthonormal Ou orthonormé Donc perpendiculaire Et quand je me déplace sur OI ou OJ Donc OI égale à OJ Voilà Donc faisons un exemple Plaçons par exemple le point 1,2 Ça donnerait quoi ? Sur le repère orthogonal Donc j'ai 1 ici Donc quand je décale de 1, c'est là Et de 2, c'est 1,2 Donc je l'aurai ici le point 1,2 Sur ce repère 1,2, ça serait Je décale de 1 et 2 Donc je décale mais maintenant Je monte dans la direction de OJ C'est 1,2 Il serait ici Et ici le point 1,2 1,2 Voilà On peut prendre un autre On va dire Sur celui-là Sur celui-là Donc c'est Et après on descend parallèle Et sur celui-là Comme d'habitude Et on descend de 1 Comme ça tu vois qu'au final C'est à peu près la même chose En conclusion de tout ça C'est qu'il faut juste faire attention Aux mauvaises habitudes Les axes sont pas toujours perpendiculaires Ils sont perpendiculaires Quand on entend ortho Orthogonal, orthonormal Ou orthonormé Et OI et OJ Ne sont pas toujours unitaires Après on peut carrément avoir Un repère Complètement le bordel C'est à dire que lui Il est pas orthogonal Parce qu'il est pas perpendiculaire Et il est pas normé non plus Tu vois pourquoi ? Parce que tu vois Cette distance La distance OI N'est pas égale A la distance OJ Donc lui Il est ni l'un Ni l'autre Le point 2,3 Ca donnerait quoi ? Si je vais placer A Le point 2,3 Donc je commence par décaler de 2 1,2 Très bien Et après je fais quoi ? Après je vais faire un trait parallèle Et Là je suis à peu près parallèle Et je vais aller de 1,2,3 Donc le point A Serait environ ici Le point B Il serait où ? Moins 1 Donc moins 1 Et après je monte de 2 1,2 Et tu vois encore une fois Je monte comment Cette Ca là Si je mettais des pointillés Ca doit être Toujours parallèle à mes axes Donc ça c'est un bon exercice Pour comprendre que tu dois toujours te déplacer De manière parallèle à tes axes Voilà Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo 11. Réalisé par Neo035